Bonjour Docteur Pic, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous de participer à une journée patient comme celle-là ? Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir invitée à participer. Je pense que c'est très important pour moi d'être ici aujourd'hui, d'échanger avec des patients et de construire une communauté autour de la NMO et de la MOGAD. Nous, on est confrontés à ces diagnostics tous les jours. On a l'habitude de parler avec les patients, on a l'habitude d'entendre les patients, mais c'est encore un contexte différent et c'est une manière différente de se rencontrer. Je pense que c'est, comme toutes les maladies rares et comme toutes les maladies graves, une situation dans laquelle les gens se sentent potentiellement très seuls au moment du diagnostic. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut éviter par ces journées d'information, par des prises en charge globales et par le fait que les gens puissent se rencontrer entre eux. Donc, je suis vraiment très contente de participer à ça aujourd'hui. L'éducation thérapeutique du patient, ça se développe de plus en plus ces dernières années. Vous êtes en train de développer un programme propre à la NMO ? Alors oui, on a la chance d'être des neurologues qui ont travaillé dans la sclérose en plaques. En général, quand on s'intéresse à la NMO et la MOGAD, on a un arrière-plan de travail sur la sclérose en plaques. Et dans la sclérose en plaques, on a la chance que depuis plus de 15 ans maintenant, des programmes d'éducation thérapeutique se sont développés. Donc, ça nous sert de base solide pour avancer maintenant dans ces maladies rares. Donc, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est quand même des maladies déjà qui sont similaires et qu'il faut absolument s'appuyer sur les programmes existants qui sont centrés plutôt sur les symptômes, sur des problématiques sociales, sur des problématiques psychologiques qui sont les mêmes en fait. Qu'on ait une sclérose en plaques, une NMO ou une MOGAD. Et puis ensuite, effectivement, nous, on aimerait vraiment développer de l'éducation thérapeutique spécifique à ces maladies-là, à la fois de l'éducation thérapeutique individuelle, et ça, c'est ce qui est le plus accessible facilement. Donc, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Et puis ensuite, nous, on aimerait bien aussi de développer l'ETP de groupe, ce qui est plus compliqué parce que c'est une maladie rare qu'il y a un peu de patients, que les patients ne sont pas forcément au même moment de leur parcours de soins et qu'il faut réunir des gens qui ont les mêmes préoccupations et les mêmes problématiques et pas des gens qui ont des problématiques complètement différentes. Mais pour revenir sur l'ETP individuel qu'on a déjà commencé à mettre en place, on s'est vraiment concentré sur des moments stratégiques de la maladie et notamment sur l'annonce du diagnostic, parce que je pense que c'est vraiment un moment clé dans la vie d'un patient et que ce moment-là, il va conditionner tout ce qui se passe derrière, tout le reste de la vie du patient. Et donc, vraiment, cet accompagnement au début, il est essentiel, il n'est pas facile. Et donc, on essaye vraiment de structurer les choses. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée aussi par une équipe, par une infirmière, par une psychologue. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes. Et puis après, il y a des moments un peu clés dans la vie d'un patient, les changements de traitement, la grossesse, des événements de vie. Et donc ça, on essaie d'accompagner ces moments-là aussi. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous.